« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre Défenseur, pour qu'il soit avec vous, pour toujours. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte. L'année dernière, nous avons médité pour ce dimanche-là le récit du don de l'Esprit aux disciples dans le livre des Actes des Apôtres. On peut retrouver d'ailleurs cette vidéo. Elle a été mise en ligne le 17 mai 2021. Aujourd'hui, ce récit de la Pentecôte est médité à travers le texte qui nous parle de la promesse de l'Esprit dans l'Évangile de Jean. On peut profiter de cette introduction pour marquer un étonnement par rapport au choix du lectionnaire. En effet, le texte que nous méditons, nous l'avons déjà médité il y a deux semaines. Vous savez que le lectionnaire retient un évangile tous les dimanches. Trois ans, ça fait à peu près 150 évangiles. Les quatre évangiles sont partagés en 150. Donc, il y a des textes qui sont omis. Pourquoi ? Le même texte est-il proposé à notre méditation. Cela procède du mystère du choix des personnes qui l'ont fait et qui, je dois dire, échappe à ma compréhension. Dans l'Évangile de Jean, le récit qui parle de l'envoi de l'Esprit a déjà été médité le dimanche après Pâques. C'est le récit où les disciples sont réunis dans la chambre haute. Jésus les rejoint et Jésus souffle sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Et dans ce premier récit, l'Esprit est associé au pardon. Jésus dit « Voilà, je vous donne mon Esprit. Ceux à qui vous pardonnez, ils seront pardonnés. » Ici, l'Esprit est associé à l'amour et la vérité. Mais d'une certaine manière, on peut dire que le pardon, l'amour et la vérité sont trois notions qui entrent en résonance et qui se complètent pour nous dire le cœur de l'Évangile. Dans ce récit, Jésus dit encore un peu « Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Alors, vous, vous me verrez, mais le monde ne me verra plus. Et cela suscite la question du disciple Judas. Alors, Judas, pas celui qui a trait Jésus, un autre Judas. Judas qui dit « Mais pourquoi le monde ne te verra plus ? Puisque pourquoi ne te révèles-tu pas de façon incontestable au monde ? » C'est le récit qui s'adresse aussi aux apparitions du Ressuscité. Pourquoi le Ressuscité ne s'est-il pas manifesté de façon incontestable aux autorités religieuses, aux autorités romaines ? Non, il ne s'est manifesté qu'à ses disciples. De même ici, l'Esprit parlera aux disciples. Parce que l'Esprit de vérité n'est pas un esprit objectif qui vient pour écraser le monde. L'Esprit de vérité est un esprit qui est à l'intérieur de chacun. C'est à chacun de le recevoir. C'est à chacun d'entendre la parole du Christ pour lui à travers l'Esprit. Calvin a commencé son institution chrétienne en disant « Tout ce que nous pouvons savoir sur Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes. » D'une certaine façon, la vérité de l'Esprit, c'est une vérité qui permet à chacun de se découvrir, de se savoir qui il est, selon l'Évangile, un pécheur pardonné. Ce texte évoque l'Esprit en articulation avec le commandement « Aimer Dieu ». Alors c'est la première fois que ce commandement apparaît dans l'Évangile de Jean et le commandement qui appelle à « Aimer Dieu » est associé au fait de garder les commandements et la promesse de l'Esprit. Alors le fait d'aimer Dieu, cela se retrouve au tout commencement de la confession de foi d'Israël, dans le livre de Théronome, chapitre 6, « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta personne. » Donc « Aimer Dieu ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « Aimer Dieu » ? Eh bien, ce texte-là nous aide à mieux le comprendre. « Aimer Dieu », c'est garder ses commandements. Alors, les commandements, c'est quoi ? Si nous prenons les récits qui précèdent, quels sont les commandements que Jésus a laissés à ses apôtres ? Eh bien, ils sont de trois ordres. Un, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Deux, aimez-vous les uns les autres. Trois, mettez votre foi en moi. Eh bien, laver les pieds, servir son prochain, s'aimer les uns les autres, mettre en pratique la parole, mettre votre foi en moi, habiter la confiance. Donc, le service, la mise en pratique, la confiance, nous disent un peu qui est ou ce que fait l'Esprit en nous, dans notre histoire. Le texte dit « L'Esprit vous enseignera tout ». Ce qui veut dire qu'actuellement, les disciples ne savent pas tout. Ils ont encore beaucoup à découvrir. L'Esprit vous enseignera tout, c'est-à-dire qu'il nous fait accéder à une connaissance plus pleine, plus complète de la présence de Dieu. On retrouve là d'ailleurs la promesse du don du souffle qu'on trouve chez Jérémie et chez Ézéchiel, chez Jérémie, lorsque le prophète dit au nom de Dieu « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, je mettrai ma loi en vous, je mettrai mon souffle en vous, afin que vous pratiquiez mes commandements, je l'écrirai sur votre cœur et tous me connaîtront ». La promesse de l'Esprit, c'est une promesse de connaître tout. Alors nous savons qu'à la fois dans l'Esprit, nous accédons à une connaissance supérieure et à la fois nous avons encore tellement à apprendre et nous avons encore à attendre, encore à apprendre. Et pour évoquer la foi, j'ai bien cette citation de Louis Évely qui dit « La foi, c'est un mélange de lumière et d'obscurité. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. On ne sait encore pas tout, il nous arrive encore de traverser des ténèbres, et bien par l'Esprit, nous pouvons continuer à avancer, nous pouvons continuer à être fidèles au nom de cette promesse qu'un jour nous comprendrons tout. Le texte nous dit que l'Esprit de vérité nous dira qui est le Fils. Et cette promesse est donnée aux apôtres au moment où Jésus vient aussi d'annoncer, d'annoncer sa mort. Et on peut imaginer que les disciples sont décontenancés après cette annonce tragique. Mais Jésus leur dit « Vous ne serez pas orphelins, l'Esprit viendra, et l'Esprit d'une certaine manière remplacera le Christ en tant qu'homme pour accompagner ses disciples dans leur propre chemin. » Et nous voyons dans cette articulation déjà une ébauche de ce qui sera formulé plus tard dans la Trinité, et que nous méditerons d'ailleurs dimanche prochain, cette idée que tout ce que nous savons sur Dieu, la grande annonce de l'Évangile, c'est que tout ce que nous savons sur Dieu, nous le savons par le Fils. Et l'annonce de ce récit, c'est tout ce que nous savons sur le Fils, nous le savons par l'Esprit. Comme illustration, pour accueillir l'Esprit, et pour accueillir l'Esprit dans notre histoire, il y a une démarche antérieure à faire, c'est laisser de la place en nous, c'est être dans une disposition d'accueil et d'ouverture. Pour commenter cette disposition, un apologue raconte l'histoire d'un homme qui était en quête de sagesse et qui a appris qu'il y avait dans une cabane sage susceptible de lui enseigner la sagesse. Alors, il va voir le sage, il lui dit « enseignez-moi la sagesse ». Le sage s'assit, s'assit en face de lui, et puis sur le poêle, il y avait une bouilloire, il y avait une tasse avec du thé, et le sage prend la bouilloire, la verse dans la tasse, et quand la tasse est pleine, il continue à verser, si bien que l'eau déborde. Et à ce moment-là, le sage dit à l'homme qui est venu le visiter « eh bien, tu es comme cette tasse, tu n'as pas de place en toi pour recevoir l'Esprit parce que tu es trop plein, parce que tu débordes. Commence par faire du vide en toi, commence par faire du creux en toi, et reviens me voir, à ce moment-là, tu seras ce qu'est la sagesse ».